Bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo, nous allons voir comment créer des requêtes plus complexes en utilisant différents types de jointures. Alors commençons par ce premier exemple, où on a toujours notre table joueur, une clé primaire pour identifier de façon unique les enregistrements, et deux attributs. On va créer une requête qui va nous renvoyer le tableau suivant. Alors que signifient ces différentes lignes ? Eh bien la première nous dit que Jean, qui mesure 1m75, est plus grand que Lucie, qui mesure 1m65. On a bien Jean, qui est plus grand que Lucie. Remarquez que Jean n'est pas plus grand que Pierre. La deuxième ligne nous dit que Jean est également plus grand que Chloé, donc la joueuse numéro 5 qui mesure 1m64, mais Jean n'est pas plus grand que l'autre Chloé, qui mesure 1m79. Dernière ligne pour Jean, qui est plus grand que Émilie, qui mesure 1m72. Donc il a éliminé Damien et Paul. Ensuite le tableau continue avec Pierre, Lucie, Chloé, etc. Donc ça doit vous rappeler la première vidéo, où je vous avais montré comment faire la jointure, que l'on appelle croisée, ou le produit cartésien, de joueur par joueur. C'est-à-dire toutes les combinaisons sans logique des 8 lignes de la table par elles-mêmes. Donc 8 x 8, 64 lignes. Donc on peut avoir une première idée, qui est de faire le produit cartésien des deux tables, qu'on pourra appeler J1 et J2. On obtiendra donc les attributs J1.nom, J1.taille, J2.nom, J2.taille. Et ensuite on pourrait filtrer le résultat, en ne conservant que les enregistrements, où J1.taille est plus grand que J2.taille. A chaque fois, la valeur qui est là, doit être plus grande que cette valeur-là. Alors commençons cette version en SQL. Pour le moment, je vais sélectionner tous les attributs de la table joueur, que je vais appeler J1. Je vous rappelle que vous pouvez mettre as, J1 ou J1 tout seul. Virgule, joueur en tant que table, que j'appelle J2. Si je lance la requête, j'ai les trois attributs de la table J1. Et pour chacun des numéros de joueur, par exemple le numéro 1, il a recopié les 8 lignes de l'autre table. Ensuite, il passe au joueur numéro 2, et il recommence avec les 8 lignes. On ne veut conserver que le nom et la taille pour les deux tables. Donc je remplace étoile par J1.nom, J1.taille, J2.nom, J2.taille. Et on obtient la table suivante. Alors maintenant, nous allons filtrer ces résultats, pour ne conserver que les tailles de la deuxième colonne, qui sont plus grandes que les tailles de la quatrième colonne. Donc je vais mettre où J1.taille est strictement plus grand que J2.taille. J'exécute. Et on a bien le résultat voulu. Écrit en algèbre relationnel, on a notre table joueur, que l'on va renommer J1. À nouveau, la table joueur, que l'on va renommer J2. On fait le produit cartésien des deux, c'est-à-dire 8 x 8, 64 lignes. Et ça va être ça le souci principal, c'est que si vous avez une table de joueur avec, disons, 1000 lignes, vous allez vous retrouver avec une table de 1 million de lignes. Et ce n'est que dans un second temps que vous allez filtrer ces 1 million de lignes pour ne garder que les éléments qui vérifient taille dans J1 est supérieure à taille dans J2. Et pour finir, on projette pour ne garder que les attributs qui nous intéressent. On va voir que l'on peut être plus efficace en mettant ces deux opérations en même temps. Alors je vais commencer par écrire cette version optimisée en algèbre relationnel. Je renomme J1 la table joueur. Et dans un premier temps, je vais faire la jointure naturelle avec à nouveau la table joueur que je renomme J2. Si j'exécute, on voit qu'il n'y aura pas 64 lignes, mais uniquement 8. Pourquoi ? Parce qu'en faisant la jointure naturelle, il a gardé uniquement les lignes où l'identité du joueur dans la première table est égale à l'identité du joueur dans la seconde table. C'est-à-dire que Jean se retrouve avec lui-même. Pierre également avec lui-même. Donc on voit que la jointure naturelle ne va pas fonctionner puisque moi je veux Jean et à côté Lucie. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre à droite du symbole de jointure et lui expliquer quelle est la condition pour faire la multiplication. Dans notre cas, il faut que la taille dans J1 soit supérieure à la taille dans J2. J'exécute. Donc il va faire le produit de J1 par J2 lorsque cette condition est vérifiée. Et vous remarquerez que l'on n'a pas 64 lignes, mais uniquement 27. On a donc bien toutes les lignes où le joueur de la table J1 est plus grand que le joueur de la table J2. Il ne reste plus qu'à projeter suivant les attributs qui nous intéressent. Nom et taille dans la table J1. Nom et taille dans la table J2. Un message d'erreur qui nous rappelle que l'on doit mettre une parenthèse. On exécute la requête et on trouve ce tableau avec 27 lignes. Alors comment on écrit cette version en SQL ? On sélectionne toujours ces quatre attributs de la table joueur que j'appelle J1 et qui est lié. Donc soit vous tapez inner join ou tout simplement join. A la table joueur que j'appelle J2 et là il faut utiliser on. Et on finit par la condition. Donc l'écriture paraît assez similaire, sauf qu'ici nous aurons un tableau qui comportera nettement moins de lignes. Donc si je lance la requête, vous voyez que j'obtiens bien le même résultat. Donc la première solution qui consiste à faire le produit de joueur par joueur et ensuite de filtrer a comme inconvénient majeur que le tableau intermédiaire peut être très grand. Alors que dans la seconde version où on va sélectionner dans la table joueur qui est liée à elle-même en utilisant une certaine condition. Et bien la taille de ce tableau sera nécessairement plus petite que le produit J1 par J2 parce qu'on aura déjà éliminé des éléments. Il va regarder le premier enregistrement et se demander à quelle ligne il doit être lié. Donc il va tester Jean avec Jean. La relation ne sera pas vraie donc il va oublier cette ligne-là. Il va tester avec Pierre. La condition est également fausse. 1m75 n'est pas plus grand que 1m85. Ensuite avec Lucie ça fonctionne. Donc il aura un premier enregistrement. 1 Jean 1m75. Il va compléter avec 3 Lucie 1m65. Il continue à regarder Jean avec les autres joueurs. Et ensuite il passera au deuxième enregistrement. Alors passons à un deuxième type de requête. On veut les noms des joueurs qui sont plus grands que la moyenne. Concrètement la taille moyenne de tous les joueurs c'est 1m77. On veut donc ce tableau où il y a uniquement les joueurs qui sont plus grands que 1m77. Alors comment écrire cette requête ? On a vu dans la vidéo précédente comment agréger les données pour calculer une somme, une moyenne, un minimum, un max ou compter. Pour ça je vais utiliser AVG pour calculer la moyenne de la taille de tous les joueurs. J'exécute. J'ai bien le 1m77. Le titre de la colonne n'étant pas très explicite. Je vais renommer en taille moyenne. Il s'agit maintenant de faire le produit de la table des joueurs par cette petite table et de ne conserver que les enregistrements qui vérifient taille supérieure à la taille moyenne. Alors voici une première écriture. On va sélectionner les noms et tailles des joueurs de la table joueur qui est liée à cette table que je vais mettre entre parenthèses en utilisant une condition qui est que la taille sous-entendue de la table joueur doit être strictement plus grande que la taille moyenne. J'exécute et on retrouve bien les 4 joueurs. Donc vous voyez qu'ici on a lié la table joueur à une nouvelle table que l'on a créée en direct qui n'a qu'une seule colonne taille moyenne et une seule ligne qui correspond à la taille moyenne des joueurs. Alors on peut rédiger cette requête de façon un peu différente en créant ce que l'on appelle une vue. Donc je commence par le petit tableau qui me donne la taille moyenne des joueurs et je vais mémoriser cette table en créant ce que l'on appelle une vue. Donc on fait créer une vue, on donne un nom à cette vue, je vais mettre témoin pour la table qui donne la moyenne, as et ensuite la requête. Donc si j'exécute, vous voyez qu'il m'a ajouté en plus des tables une vue. Et dans un second temps, je vais pouvoir utiliser cette table pour répondre à ma question. C'est-à-dire sélectionner nom et taille de la table joueur qui va être lié à témoin. Comment, donc là on n'a pas de clé commune entre ces deux tables, c'est le fait que la taille du joueur doit être plus grande que taille moyenne qui fait que l'on garde ou pas l'enregistrement. Donc vous voyez que l'on peut lier deux tables, joueur et témoin, même si elles n'ont pas de clé en commun. Par contre, il faut lui expliquer quel est le critère pour garder ou éliminer les éléments. J'exécute et à nouveau j'ai le résultat. Donc dans la première version, on a une unique requête où on a créé en direct une table intermédiaire pour avoir la taille moyenne des joueurs. Et dans la seconde version, on a créé une vue en lui donnant un nom qui correspond à notre table intermédiaire. Et on utilise cette table pour créer notre requête. En algèbre relationnel, on va déjà trouver la taille moyenne des joueurs. Pour ça, on va grouper en faisant comme calcul moyenne de la taille des joueurs, que je vais renommer en taille moyenne. Et en se servant de la table joueur. Donc j'ai bien le petit tableau avec les 1m77. Ensuite, je prends la table joueur, que je vais lier à ce petit tableau. Donc il n'y a pas de clé en commun entre les attributs qui sont là et l'attribut taille moyenne. Mais je lui précise qu'il faut que taille, c'est-à-dire cet attribut-là, soit plus grand que taille moyenne. J'exécute. Donc on a les 8 joueurs, la taille moyenne, à nouveau les 8 joueurs. Et il fait la liaison entre les deux lorsque la taille est plus grande que la taille moyenne. Donc il n'y a plus que 4 enregistrements. Et pour finir, je récupère le nom et la taille à l'aide d'une projection. J'exécute. Et là, je vois qu'il m'a gardé la taille moyenne. Pourquoi ? Parce que la projection a été effectuée juste après joueur, alors que la projection devrait être tout en haut. À nouveau, il manque une parenthèse autour du produit. Et voilà, on a le résultat. Alors on va passer à un autre type de jointure, qu'on appelle jointure externe, en utilisant cet exemple. On veut les numéros des joueurs par ville et par date du match. C'est-à-dire que par ville et par date, par exemple le 27 novembre 2021, je veux voir les numéros des joueurs. Si c'est un autre match, Angers, mais le 17 décembre, je veux voir à nouveau les numéros des joueurs. Donc on a la table des matchs avec les villes, les dates et le numéro du match. Et dans équipe, on aura bien les numéros des joueurs et on a également la clé étrangère, identité du match. Donc ça ne paraît pas très compliqué. On se dit qu'on va prendre la table des matchs, qu'on va joindre naturellement en utilisant l'identifiant du match que l'on a bien dans les deux tables avec équipe. Donc là, on a 18 lignes. Et moi, je veux la ville, la date et l'identité du joueur. Tout simplement, une projection avec la ville, la date et l'identité du joueur. Et cette fois-ci, je n'oublie pas les parenthèses. Donc j'ai bien les villes, dates, les joueurs. Donc on voit qu'il y a eu un match le 23 novembre à Saumur et on ne retrouve pas Saumur sur l'autre page. Alors, quel est le problème ? Eh bien, si je regarde les données qu'il y a dans les différentes tables, je me rends compte qu'à Saumur, il y a eu deux matchs. Le 23 novembre, que l'on vient de voir, mais également le 19 décembre. Alors, pourquoi ce match-là a disparu de la table finale ? Eh bien, l'identifiant du match, c'est le numéro 6. Et quand vous regardez dans les équipes, vous avez les identifiants qui vont jusqu'à 5. Donc on peut imaginer que c'était un match qui était prévu et qui finalement n'a pas eu lieu. Et donc les équipes n'ont pas été créées, mais la personne qui gère la base de données n'a pas supprimé la ligne 6. Donc en faisant la jointure naturelle entre les deux tables, avec le numéro du match et le numéro du match, on ne garde que les enregistrements de la première table qui ont une valeur commune avec l'autre table. Donc le 1 de la première table est bien présent dans la deuxième table. Donc il mettra bien Cholet 20 novembre avec le numéro du joueur. Par contre, comme le 6 n'est pas présent dans l'autre table, il ne mettra pas la ligne. Donc vous verrez souvent cette représentation qui signifie qu'il a gardé uniquement les éléments qui sont dans la première table et dans la deuxième table, c'est-à-dire à l'intersection. Alors comment faire pour voir le match 6 dans la table finale ? Eh bien on va utiliser ce que l'on appelle une jointure externe. Donc le symbole est pratiquement le même, sauf qu'on a ce petit crochet qui peut être du côté gauche, du côté droit ou éventuellement des deux côtés. Donc si je commence par le symbole classique, 6 lignes par 18 lignes, on se retrouve avec 18 lignes et dans la première colonne où on a le numéro du match, il n'y aura pas le 6. Si maintenant je remplace ce symbole par celui-ci, qu'on appelle donc une jointure externe à gauche, on est passé de 18 lignes à 19 lignes. Si je vais à la page 2, je vois bien maintenant le match 6 et il nous dit que pour ce match, il n'a pas trouvé de numéro d'équipe et il n'a pas trouvé de numéro de joueur. Donc une jointure externe gauche, que l'on note comme ça, permet de conserver tous les enregistrements de la table qui est à gauche. Donc la représentation sous forme d'ensemble est celle-ci. Il va regarder tous les éléments qui sont dans match et pas uniquement ceux qui sont en commun. Donc en SQL, on va lui demander à sélectionner la ville, la date, les numéros des joueurs, de la table match. Et comme je veux avoir toutes les lignes de la table match, je vais mettre left. Ensuite, soit vous écrivez jointure externe ou tout simplement join. C'est sous-entendu que la jointure est externe. Donc dans le produit match fois équipe, il faut prendre tous ceux qui sont à gauche, c'est-à-dire dans match. On précise la condition qui doit être respectée, qui est que le numéro du match dans match doit être le même dans équipe. On exécute. Donc on a le match à saumur du 23 novembre et tout en bas du tableau, un autre match à saumur où il n'a pas trouvé de numéro de joueur. Dernier exemple qui va à nouveau nécessiter une jointure externe, on veut tous les noms des joueurs suivant les numéros de match. Alors quel est le problème ici ? Eh bien pour le match numéro 5, on voit qu'il y a normalement 4 joueurs, 1, 4, 7, 9. Or, dans la table des joueurs, on n'a pas de joueur numéro 9. Donc il va falloir qu'à l'affichage, on ait bien le numéro 5 et ici, nul. Si on fait une jointure naturelle, cette ligne-là va être éliminée. Alors commençons. Je veux par numéro de match avoir les noms des joueurs. Donc là on peut imaginer équipe joint de façon naturelle à joueur. Donc on aura bien les numéros de match et les noms des joueurs. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le numéro du match et le nom. Je rajoute mes parenthèses, j'exécute. Donc là je vois qu'il y a 16 lignes, sauf que pour le match numéro 5, il a éliminé le joueur 9, puisqu'il ne l'a pas trouvé dans l'autre table. Donc on va lui imposer de prendre tous les enregistrements de la table équipe. Donc j'avais 16 lignes, j'en ai maintenant 17, et la dernière c'est bien 5 suivis de nul. Donc soit vous l'écrivez de cette façon, ou vous inversez joueur et équipe, et dans ce cas-là, vous faites une jointure externe à droite. Terminons avec la version en SQL. Je sélectionne le numéro du match et le nom des joueurs de la table équipe en faisant une jointure extérieure gauche à la table joueur. De cette façon, je suis sûr d'avoir toutes les lignes qu'il y a dans la table équipe, et je lui précise que équipe.idjoue doit être égale à joueur.idjoue. J'exécute, donc j'ai le match numéro 1, jusqu'au match numéro 5, où je retrouve nul. Dans une dernière vidéo, nous verrons comment les opérateurs ensemblistes, donc réunion, intersection, soustraction, peuvent nous permettre de répondre à certaines questions. Par exemple, nous donner les numéros des joueurs qui sont dans équipe, mais qui ne sont pas dans joueur. c'est-à-dire retrouver le joueur manquant qui est le numéro 9. A bientôt !